Alors vous avez été la reine de la déco sur M6, maintenant vous allez devenir la championne des inventions sur TF1. Bien sûr. Votre meilleure invention c'est peut-être d'être l'animatrice qui change de chaîne tous les ans en fait. Ah bah dis donc quand même, 10 ans sur M6, j'ai pas changé tous les ans. Mais dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu NRJ12 et là donc maintenant TF1. Ouais, mais je reviens tu sais peut-être, c'est presque comme si je revenais à la maison parce que j'ai démarré sur TF1. Dans exclusif à l'époque ? Dans exclusif, c'était la première fois où j'étais à l'antenne, donc j'ai l'impression de rentrer à la maison. Est-ce que ça veut dire que là maintenant vous êtes fixé, vous devenez un visage de TF1 ? C'est ce que vous annonce la direction ? Pop, 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 mais comme tu t'emballes, nous sommes en 2017, la télévision c'est pas comme ça. Non, non, je suis le visage pour l'instant des français ont du talent et du génie. Et pour une semaine de diffusion seulement, c'est ça ? Exactement, et si ça fonctionne, et bien si les gens viennent nous voir et s'ils aiment le programme, et bien on refera des programmes. Oui, l'idée c'est que ça a vocation à revenir si les audiences sont bonnes, j'imagine que c'est un petit peu un test. C'est un test, mais maintenant c'est un petit peu, c'est normal en même temps, si personne vient nous voir, on va pas continuer à... Mais c'est la télé de 2007 ça, vous n'avez même pas de contrat avec TF1 ? Non, pas du tout, mais pourquoi faire en fait, c'est aussi bien comme ça, on essaye des choses, ça fonctionne, tout le monde est content. Les téléspectateurs les premiers, je vous rappelle que c'est eux les patrons, donc s'ils ont envie de venir voir le programme, ils viennent, s'ils ont pas envie, ils viennent pas, et puis on fera autre chose. C'est tout.